salut et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le déballage du huawei p20 pro alors vous avez vu sur ma chaîne que j'ai déjà pu tester le p20 light lors de sa sortie j'ai eu par la suite le p20 classique et aujourd'hui je vais vous présenter le p20 pro montrer un peu entre guillemets ce qu'il a dans le ventre quelles sont les différences principales avec le p20 classique et aussi et surtout voir la particularité de cette petite mise en avant du triple capteur la triple caméra qui est mise en avant dans la plupart des pubs huawei voilà donc je me suis fourni une version qui est une version de couleur noire c'est un black classique donc vous avez bien sûr 128 gigas d'espace de stockage comme on peut retrouver aujourd'hui sur le p20 classique et également sur le mail dis pro c'est une c'est une mémoire qui n'est pas extensible malheureusement via micro sd et bien sûr vous avez 6 gigas de ram soit 2 gigas de plus que sur la version p20 classique sinon rien d'autre de particulier la boîte est similaire aux autres exemplaires huawei actuellement dans le commerce donc voilà on va aller déballer ce smartphone donc il est tout neuf je n'ai pas encore je n'ai pas encore j'en ai déjà utilisé un personnellement mais je voulais vraiment déballer celui ci avec vous pour que vous puissiez voir un peu un peu ce qui vous attend si vous vous projetez si vous projetez un achat de ce smartphone qui est aujourd'hui un petit peu onéreux mais qu'on peut trouver à des prix avantageux notamment la fnac et d'arty voilà donc à l'intérieur de la boîte déjà à l'intérieur du couvercle on a toujours ce petit ce petit design huawei design avec une petite forme de smartphone la finition est assez assez bien fait on a un petit un petit aspect doré sur le sur la boîte qui fait vraiment premium voici le smartphone donc comme sur le p20 on retrouve bien sûr le bouton tactile donc qui fait office de capteur d'empreintes également bouton de navigation verra ça juste après sur l'avant et non pas sur l'arrière comme sur le p20 lite certains aimeront d'autres aimeront pas moi je suis un peu plus partisan de l'optimisation de la face avant donc j'aurais préféré peut-être qu'il soit à l'arrière comme on peut trouver sur le p20 lite par contre c'est vrai qu'en navigation quand vous avez sur votre smartphone pardon sur votre sur votre bureau sur un plan de travail c'est toujours plus sympa de le déverrouiller avec le pouce directement sans avoir à le soulever notamment si vous avez les mains un peu sale ou ou autre autre graisse lors de la cuisine par exemple donc voilà donc sinon pour la partie avant donc on retrouve bien sûr le capteur frontal on trouve on retrouve le micro avec cette fameuse encoche qu'on pourra ensuite masquer on vous présentera je vous présenterai ça après sur la tranche de droite vous avez bien sûr le bouton contrôle volume le bouton power avec un petit l'utiliserai rouge comme on avait déjà à l'époque sur le sur le p10 et peut-être même sur le p9 sauf qu'il était sur le pourtour peut-être sur le bas vous retrouverez la prise usb type c les deux gris qui font office de haut parleur mais il n'y a qu'une qui fonctionne et bien sûr la disparition de la prise jack comme c'est un petit peu la mode en ce moment sur la tranche de gauche il n'y aura strictement rien à mis à part le tiroir sim il me semble que c'est peut-être une version dual sim celle-ci je ne sais pas on va l'ouvrir après on verra et sur le dessus vous avez le port infrarouge et le micro le micro extérieur d'ambiance pour la partie dorsale donc là c'est une version midnight black vous avez également une version bleue il y aura aussi une version dégradé dégradé violet bleu qui sortira prochainement donc vous avez les trois capteurs donc vous avez le capteur qui est celui ci qui est le capteur noir et blanc donc c'est un capteur développé en partenariat avec l'ail cad une focale une focale de 27 millimètres qui est qui n'est pas stabilisé d'après ce qu'on a pu en lire donc c'est une fois c'est une un capteur en fait qui n'a pas de matrice de bayère donc il est uniquement en monochrome il ne capte pas la lumière vous avez le capteur qui sera lui un capteur couleur classique rgb qui peut monter jusqu'à 40 mégapixels on verra ça après dans les menus et ensuite vous avez le capteur qui est lui un capteur d'une focale de 80 mm qui permet entre guillemets de faire un téléobjectif après ça reste une focale fixe un peu comme si sur un appareil comme celui ci vous achetez une focale fixe de 80 mm donc il n'y a aucune possibilité de zoom ou de enfin de zoom ou de dézoomer la focale est fixe à 80 mm c'est pour ça quand j'ai un peu de mal quand il parle de zoom 80 mm etc c'est un petit peu mentir donc les focales sont fixes vous avez deux focales de 27 et une focale de 80 mm voilà ensuite qu'est ce qu'on trouve encore dans la boîte il ya toujours ce fameux film de protection en fait huawei un petit peu un petit peu un des seuls fabriquants à le faire pour la principale raison que le traitement oléophobique fait sur les écrans sont un petit peu en retrait de la concurrence du coup comme sur le p10 ils ont tendance à mettre un film sortie d'usine qui qui d'un prime abord part d'une bonne intention dans le sens où le téléphone sera protégé mais l'expérience tactile en est quand même un petit peu altéré et puis l'aspect d'avoir un film sur un si beau téléphone personnellement moi je suis pas spécialement fan j'aurais préféré un traitement léophobique plus performant et mais bon c'est le souci qu'on avait déjà à l'époque sur le p10 qui a été reconduit ce qu'on trouve dans la boîte ce qui est sympa c'est qu'on retrouve une coque en silicone comme sur le comme sur le p10 d'ailleurs et peut-être et même sur le p10 light je me souviens donc c'est une coque classique transparente qui fait le boulot comme je l'avais déjà expliqué sur la version du p10 classique le fait de rajouter une épaisseur permet de supprimer l'aspect un peu bancal du téléphone parce que là quand vous le posez vous le posez sur sur les capteurs photo qui dépassent donc il ya un aspect bancal qui est un peu désagréable le fait de le mettre dans le bumper ça amoindrit un peu le la différence d'épaisseur et ça masque un peu ce côté ce côté bancal donc c'est toujours c'est toujours utile fallait de bonne qualité la tendance à jaunir un peu avec le temps parce qu'il en avait déjà fourni à l'époque sur d'autres smartphones mais au moins les fournis avec et c'est toujours bon à prendre vous avez ensuite bien sûr un câble de charge usb type c toujours le même chez chez huawei il est assez assez résistant il a une bonne section et puis il est assez long donc c'est assez pratique les écouteurs classiques il n'y a pas de montée en gamme ou de modifications suivant le la valeur du produit qu'on achète dès lors que c'est au dessus d'un p8 light par exemple ou ce genre de smartphone et vous avez bien sûr le bloc chargeur qui est un bloc super charge et non plus un quick charge comme à l'époque qui permet de charger votre smartphone assez rapidement avec une possibilité d'atteindre 5 ampères la charge rapide me mettrait environ une heure une heure quinze grosso modo une heure quinze donc voilà pour la partie déballage et présentation de ce qu'on trouve dans la boîte je rappelle qu'aujourd'hui le huawei p20 pro est vendu à 899 euros vous avez certaines offres en cours je vous conseille vraiment de regarder un petit peu chez différents commerçants parce que vous pouvez facilement tomber rapidement à moins de à moins de 700 euros avec les offres de reprise c'est à dire que si vous rachetez un vieux vous ramenez votre vieux smartphone qui coûte peut-être 50 balles en reprise et bien vous aurez une source une soustraction de 250 euros sur la facture ce qui est toujours bon à prendre alors on va enlever cette boîte voilà ici alors on va faire un petit démarrage je vais laisser les films sur le téléphone je vais peut-être enlever celui du sud devant donc en fait vous voyez vous avez déjà une couche qui est mise en fait vous avez juste à tirer le film et là vous arrivez sur un film posé en usine alors le film est extrêmement bien posé il n'y a pas à discuter dessus quoique le mien là il ya un petit en fait il n'était pas complètement plaqué sur le haut bref donc voilà il est bien posé on voit pas les découpes mise à part sur le bas autour du bouton home mais voilà moi je suis pas trop fan en fait de l'expérience parce qu'il ya un aspect un peu vous entendez je sais pas si vous entendez voilà c'est pas très glissant c'est pas super on n'est pas dans la qualité de verre que peut produire aujourd'hui apple sur l'iphone 10 on a vraiment un glissé absolument parfait ce film vient un petit peu altéré et un petit peu altéré ça alors on va rapidement le mettre en configuration donc là il y aura quelques petites questions que vous connaissez bien qui sont similaires à tous les smartphones huawei aujourd'hui ultérieurement tac 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 alors j'ai été assez surpris en fait en essayant de le récupérer que qui avait une rupture de stock un peu partout donc il ya vraiment un gros un gros engouement pour ce smartphone à juste titre de par ses performances après j'ai un peu j'ai un peu j'ai jamais un peu quelques doutes quant à la notation des xox marc qui le place à plus de 110 points parce que pour avoir fait des tests je l'ai déjà eu en version bleue personnellement j'ai pas vu un énorme gap en fait entre ce smartphone et le made is pro qui lui se contente à 97 points par exemple donc voilà je suis un peu dubitatif quant à la quand à la sincérité des tests je remets pas en doute un c'est des grands professionnels qui qui eux se basent plutôt sur un rendu sur des mires et des cibles qui ne sont pas forcément un rendu au utilisateur qui lui est bien plus important enfin bref c'est pas la question donc voilà donc l'interface classique similaire au p20 light et au p20 classique on va juste naviguer un petit peu dans les menus je vais juste vous montrer la présentation de l'affichage qui est quand même très importante la particularité du p20 pro par rapport au p20 classique et au p20 light c'est bien sûr son écran qui n'est plus un écran lcd ips mais on bascule sur une technologie amoled donc la technologie amoled elle a deux avantages déjà des contrastes des contrastes beaucoup plus marqués avec des profondeurs de noir bien enfin quasiment non mesurables dans le sens où la technologie oled c'est que chaque pixel est directement alimenté électriquement donc ça veut dire que dans les zones noires c'est pas une orientation spécifique du pixel qui va générer le gros le gris ou le noir mais c'est simplement son absence d'alimentation électrique donc quand c'est noir en fait bien c'est juste que l'écran est éteint dans ces zones là d'où la profondeur de son contraste et la deuxième qualité bien sûr c'est l'économie d'énergie liée au fait que que le l'écran est pas pleinement allumé donc toutes les zones noires sont éteintes donc vous avez une économie d'énergie qui est qui est non négligeable voilà donc moi je vais directement le mettre en petit parce que j'aime bien la définition on reste sur du full hd plus mais l'affichage est quand même très très bon comme sur le comme sur le p20 classique on est un peu plus grand parce qu'on bascule sur un écran de 6,1 pouces contre 5,8 pouces sur le p20 néanmoins la perte en termes de densité de pixels est assez et assez subjective et ont et ça saute vraiment pas aux yeux quoi voilà ce que je voulais vous montrer déjà principalement c'est cette fameuse encoche les gens aiment ou n'aiment pas en passant par cette option vous pourrez la masquer directement voilà donc en fait le l'écran descend un petit peu et vous conservez quand même la densité et la superficie d'affichage dans le sens où les notifications et l'heure etc restera affiché en haut hors de votre écran par contre ça casse un peu cette encoche et je trouve que l'idée est vraiment est vraiment bonne d'autant plus que sur une technologie amoled comme je l'expliquais avant le taux de contraste est tellement fort qu'on a qu'on a du mal là moi qui le regarde très près on a du mal à distinguer le fait le cadre du téléphone pardon avec cette bande on a vraiment l'impression que c'est une découpe du téléphone qui est comme sur le bas voilà donc c'est un truc qui est sympa qui est mis en place moi j'aime beaucoup le fait de laisser à l'utilisateur le choix de le choix de son affichage voilà on va aller dans les données on va directement regarder qu'est-ce qu'on nous raconte ici à propos du téléphone voilà donc on est bien sur une version p20 pro la version d'emui c'est la 8.1.0 la version d'android également donc on est sur android oreo dernière mise à jour donc 8.1.0 vous avez bien sûr le processeur kirin 970 qui est similaire au p20 qui est supérieur au mate 10 pro il me semble parce que le mate 10 pro tournerait sur du 960 à vérifier je vérifierais vous pouvez me corriger dans les commentaires vous avez 6 gigas de ram donc deux de plus que sur le p20 classique en stockage donc on est bloqué à 128 gigas au premier démarrage vous pouvez voir qu'il nous reste 116 gigas d'espace de stockage ce qui est suffisant mais attention la mémoire n'est pas extensible il n'y a pas d'autres versions si vous voulez une version plus costaud il faudra attendre la version mate porsche design qui pourra monter à 512 gigas mais qui pourra également monter à 2070 euros donc là c'est clairement une question de budget comme d'habitude pour l'écran on a une définition f donc full hd plus donc c'est du 2240 par 1080 et voilà pour les principales pour les principales caractéristiques de ce smartphone on va basculer ensuite dans la partie qui intéresse aujourd'hui le plus de personnes donc vous avez bien sûr un capteur photo à l'avant trois capteurs photo je le rappelle à l'arrière donc vous avez ce fameux copteur noir et blanc développé en partenariat avec leica un capteur rgb classique d'une focale de 27 mm qui possède une stabilisation et un capteur de 40 mégapixels et vous avez un capteur de 80 millimètres enfin un capteur de 10 mégapixels avec une focale de 80 mm qui vous permet de prendre des photos en mode téléobjectif mais avec une focale fixe et bien sûr le flash led dual tones comme comme d'habitude alors un petit déverrouillage on passe dans la partie photo le mode photo un petit peu évolué il a évolué d'une manière un peu un peu étrange dans le sens où la partie qui est mise en avant un peu partout comme on peut le voir sur la boîte le partenaire avec l'aica est un peu un peu mis en retrait c'est assez étrange à l'époque je sais pas si vous vous souvenez mais sur les pédis et may dis vous aviez un petit menu qui arrivait sur le côté sur lequel on avait directement le mode monochrome or là pour arriver sur le mode monochrome c'est un petit peu plus délicat il faut en fait basculer dans la zone plus au bout et vous aurez également vous avez ici en fait la partie monochrome voyez ce qui est plus sympa c'est qu'ils ont mis en place des préréglages qui vous permettent de créer plus rapidement des photographies donc vous avez un mode classique un mode ouverture donc le mode ouverture va simplement générer un flou derrière l'air un flou d'arrière-plan un bokeh si vous voulez sur des appareils photo classique ce bokeh là est généré par la grande ouverture de l'optique par exemple sur un capteur si vous prenez un capteur à psc ou un capteur full frame en photographie et que vous prenez un objectif avec une ouverture de f1.8 f1.4 ou peut-être même f1.2 chez chez canon vous aurez un bokeh magnifique et absolument absolument doux sur les contours qui sera lié non pas à une à quelconque algorithme ou création numérique ce sera purement optique ici on essaye de le reproduire mais simplement c'est un logiciel qui enfin c'est simplement le processeur qui calcule et qui essaye de découper le sujet prix et de flouter l'arrière-plan par contre il n'y a aucun dégradé de flou donc c'est ça qui est un peu critiqué qui fait qu'on est loin de ce que peut produire un appareil photo aujourd'hui néanmoins ça mérite d'exister ça fait des photos qui sont tout de même très appréciable mais la petitesse du capteur fait que le bokeh est par nature assez assez ridicule donc voilà donc vous avez ce mode ouverture vous avez ce mode portrait qui est un peu similaire au mode ouverture dans le sens où on essaie de générer un bokeh pour sortir le visage du fond de la photo avec un petit mode embellissement qui est assez insupportable sur les smartphones de type huawei que les gens européens enfin je pense ne on n'est pas très fan de ça je sais qu'en asie ça marche pas trop mal mais moi j'ai toujours tendance à supprimer directement ce genre d'options et vous avez le mode pro qui là vous permet de de configurer pleinement votre appareil photo comme si vous travaillez là dessus mis à part l'ouverture qui qui est fixe aujourd'hui le seul smartphone à proposer une ouverture variable c'est le galaxy s 9 où vous pouvez changer son diaphragme de f1 5 à f2 4 il me semble là donc là vous avez le choix de régler les iso le temps de pause donc plus vous resterez bas en en iso mais moins il y aura de grains sur votre photographie par contre elle sera plus sombre donc si vous voulez maîtriser au maximum la qualité de votre image il vaut mieux rester avec des valeurs d'iso très basse augmenter le temps de pause pour laisser rentrer plus de lumière sur le capteur par contre ça nécessite impérativement une stabilisation du produit voilà vous pouvez surexposer ou sous exposer un petit peu la scène et vous avez également la mise au point qui peut être une mise au point qu'on appelle afs qui sera une mise au point fixe donc vous faites une fois le point vous avez la fc qui lui sera une mise au point continue ça veut dire que si vous prenez quelque chose qui est en cours de déplacement autant partir sur de la fc et en faible luminosité ou si vous avez le smartphone qui patine un peu pour faire le point vous avez bien sûr la mise au point manuel voilà ensuite vous avez également le calcul pour les expositions l'exposition si vous voulez un point pondéré ou une surface un peu plus large ça ça dépend et bien sûr du type de scène autre point le capteur photo noir et blanc donc on est toujours sur une technologie développée en partenariat avec l'aica on est toujours sur du 20 mégapixels comme comme à l'époque en fait sur le mate 10 pro et sur le mate sur le mate 9 même qui est également à 20 mégapixels la seule différence bien sûr c'est que maintenant on est sur une ouverture de f16 donc une ouverture de f16 ça veut dire quoi c'est en fait le plus le chiffre est petit comme je vous l'expliquais avant plus l'entrée en l'entrée de lumière est grande en photo classique aujourd'hui on fait du portrait avec des objectifs minimum à f1 8 on tire même vers vers du f1 4 pour avoir un maximum de luminosité est également permettre d'avoir un bokeh est très impressionnant par contre le retour de médaille un peu là dessus c'est que plus votre votre bokeh et votre ouverture sera grande plus la zone de mise au point sera courte c'est un petit peu le double tranchant de cet aspect optique donc vous pouvez bien sûr basculer vous pour avoir les tickets de gps donc pour vraiment tracer vos points sur une carte savoir chaque photo où elles ont été prises vous avez le petit filigrane publicitaire qui peut être mis en place avec marqué huawei triple caméra etc avec ai etc vous pouvez mettre une grille de composition que je compte que je conseille forcément fortement pour vraiment bien définir ses rectilignes dans les photographies vous pouvez mettre un niveau qui vous permettra de bien savoir si votre smartphone est droit vous avez le mode silencieux pour ne pas entendre le déclenchement et vous avez différentes options classiques un minuteur un contrôle audio et puis une prise au toucher etc rien de rien de vraiment fou si on sort du mode monochrome on passe sur le mode portrait donc là le mode portrait c'est ce que je vous ai expliqué avant en fait ça va simplement générer un effet bokeh artistique vous voyez c'est même marqué en dessous donc c'est un effet bokeh purement numérique qui va détacher le visage de la personne que vous prenez du fond de l'écran voilà c'est purement c'est purement numérique ça marche plutôt bien quand il ya un contraste assez saisissant entre les deux scènes mais voilà j'ai jamais trop été déçu de cette technologie elle commence à être plutôt bien maîtrisée aujourd'hui après si vous êtes un vrai fan de photos vous serez jamais pleinement satisfait il ya également la technologie 3d qui s'inspire pour le coup pleinement de ce qui est mis en place chez apple avec différentes scènes d'éclairage en fait qui qui finalement sont plus gadgets coach qu'autre chose il ya des fois ça marche très bien il ya des fois c'est assez décevant l'option est mise en place donc pourquoi pas vous avez le mode ouverture bien sûr le mode ouverture c'est la même chose que pour le portrait sauf qu'il n'y a pas de technologie d'embellissement du visage mais on joue toujours sur sur l'ouverture simulée d'un diaphragme d'appareil photo voilà vous pouvez aller de f16 à f0 95 sachant qu'un bon une bonne optique sigma ou quelque chose comme ça f1 4 ce sera déjà très onéreux donc vous pouvez générer toutes ces tous ces diaphragmes là vous avez également le mode qui vous permet de basculer en en téléobjectif donc là on passe on passe sur la technologie vous voyez on est verrouillé en 10 mégapixels je passe si vous voyez bien sur ce point là on est verrouillé en 10 mégapixels et du coup on part directement sur le capteur qui a une focale de 80 millimètres donc voilà et les résultats sont plutôt bons on a pu faire des comparaisons avec différents faut savoir qu'aujourd'hui apple et samsung sur le note 8 et sur l'iphone 10 par exemple propose des focales aux alentours de 52 56 millimètres là on a une focale de 80 en photographie c'est une focale qui est de plus en plus appréciée aujourd'hui pour faire des photos de portrait de par le fait que d'une part ça ne découpe ça ne déforme pas le visage il ya pas cet effet un peu fish eye et en plus c'est un peu plus appréciable parce qu'on est un peu plus loin du sujet donc il ya moins d'intimidation de la personne que vous prendrez en photo voilà pour la partie photo il n'y a pas d'autre particularité sinon ce que j'aime bien également c'est la partie vidéo donc là en vidéo vous pouvez bien sûr filmer en full hd en full hd à 60 images secondes en full hd plus 18 9e et également en 4k voilà et la particularité de ce smartphone par rapport à ses enfin quelques concurrents parce que maintenant ça existe aussi aussi chez sony est initialement chez enfin initialement chez sony et en plus chez samsung c'est bien sûr ces ralentis vous pouvez faire des ralentis à 960 images par seconde donc ça vous donne vraiment des ralentis assez impressionnant vous avez bien sûr du 120 images secondes classique ce qui existait déjà sur l'iphone 5s vous avez du 240 images secondes c'est ce qui est en vogue aujourd'hui chez apple sur les smartphones et vous avez le 960 images secondes alors quand on est en 960 images secondes on tombe forcément qualité on tombe en 1080 enfin en 720p donc c'est du 1280 par 720p donc c'est une une résolution qui est appréciable mais je vous conseille clairement de faire ce genre de production vidéo dans un superbe dans un super éclairage parce que la qualité est quand même moins sinon vous êtes également hd quand vous êtes en 240 images par seconde et vous serez à des ralentis à 120 images secondes mais à ce moment là en full hd voilà sinon j'ai pas de particularité j'ai rien à vous dire de spécifique sur ce smartphone si on peut peut-être parler du capteur frontal du coup on va peut-être voir ma trogne alors tout ça on quitte on va passer en mode photo voilà coucou du coup ici on a un capteur juste une petite seconde je vais juste régler quelque chose me voilà de retour donc je disais juste que le capteur frontal c'est un capteur qui lui restera à 24 mégapixels donc c'est un des capteurs qui à la résolution c'est le capteur qui à la résolution aujourd'hui en c'est le fil la plus élevé après sur les différents tests on n'a pas un gain qualitatif qui est vraiment extraordinaire néanmoins ça permet de faire quelques agrandissements et de faire des photos quand même qui sont très sympa voilà pour la présentation du smartphone après l'interface pense qu'elle est assez connue c'est ce qui est d'ailleurs critiqué dans pas mal d'essais dans le sens où il n'y a pas d'évolution par rapport à ses prédécesseurs mais je trouve que c'est un smartphone plutôt sympa je voulais juste encore vous montrer également la partie navigation est ce que si j'écris navigation je touche quelque chose touche navigation sur écran voilà en fait ici vous avez trois possibilités et ça c'est vraiment cool soit vous supprimez les petits boutons que vous avez en bas et vous passez directement par la navigation donc vous pouvez juste cliquer une fois pour revenir en arrière rester une seconde pour revenir au bureau et balayer vers la droite ou vers la gauche pour arriver sur multitâche sinon vous avez une option de boutons de boutons qui reprend un peu les mêmes interfaces mais qui restent sur l'écran vous avez le bouton classique qu'on peut paramétrer en l'inversant et en permutant les différentes fonctionnalités donc je trouve ça vraiment sympa parce qu'en passant sur ce version sur cette version là on peut vraiment dégager le le bas de le bas de l'écran et du coup garder un petit gagner un petit peu ce qu'on a perdu à cause de ce bouton en termes d'affichage donc ça je trouve c'est vraiment sympa et vous avez encore le doc d'affichage alors ça je sais pas trop ce que c'est qui est désactivé en fait ça ce sera ni plus ni moins qu'un bouton virtuel vous voyez là vous avez un petit tutoriel qui vous explique qui vous permettra de naviguer et celui ci sera certainement à mon avis si on le met en place on peut le déplacer ouais exactement je pense qu'on peut le dé peut-être le déplacer où on veut je sais pas pour le déplacer je pense rester fixe c'est ce qui me dit ouais ainsi effectivement faut rester un peu dessus et puis vous arrivez à le bouger bref pas spécialement fan du coup du du truc moi j'aimerais vraiment j'aime vraiment la touche navigation c'est vraiment celui ci qui pour moi est le plus intéressant ça on le dégage voilà donc là vous voyez vous appuyez une fois vous revenez en arrière vous faites un appui long vous revenez sur le bureau et vous balayez comme ça il me semble vous arrivez sur le multi tâches et ça c'est vraiment cool voilà donc très bon smartphone aujourd'hui vendu près de 900 euros et comme je l'ai déjà dit plus tôt vous avez bien sûr la possibilité de le trouver beaucoup moins cher avec les différentes offres en cours chez chez plusieurs de plusieurs commerçants voilà donc pour moi c'est clairement un coup de coeur comme l'a été le p20 après le le design on aime on n'aime pas c'est vrai que quand on le met à côté d'un made dis pro qui aujourd'hui est vendu aux alentours de 599 euros dans certains magasins notamment à la fnac c'est assez spécial de retrouver ce bouton devant on se dit que le made dis pro fait plus entre guillemets justement pro et adulte et un peu plus abouti dans son design parce qu'il a vraiment une prestance premium alors que le p20 pro et le p20 classique c'est un petit peu plus discutable dans le sens où il ya cette petite encoche qui finalement le fait ressembler à énormément d'autres d'autres téléphones moins on est moins onéreux et le fait de retrouver à nouveau ce bouton à l'avant après ça reste un excellent smartphone très performant très endurant avec des photos de grande qualité si on sait un peu les exploiter et surtout travailler en manuel donc c'est vraiment un smartphone que je conseille la plus-value par rapport au p20 est très certes très discutable mais le fait d'avoir un troisième capteur si vous êtes un fanat photo ça peut toujours être intéressant dans la création le fait d'avoir deux gigas de rame en plus même si c'est discutable c'est surtout une histoire de benchmark et de résultats en tout tout ça peut toujours être intéressant dans le futur et bien sûr son écran oled qui affiche un taux de contraste bien supérieur à ses concurrents non oled type lcdips et surtout une consommation électrique moindre qui permet qui permet une autonomie plus sympa donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo n'hésitez pas à vous poser vos questions surtout à vous abonner à partager mes vidéos c'est en me soutenant que j'arriverai à tester de plus en plus de smartphones et des smartphones premium comme celui ci donc j'ai vraiment besoin de votre appui donc voilà on se retrouve bientôt pour d'autres tests asus zenphone 5 one plus six etc il ya un paquet de téléphones qui vont encore arriver donc restez sur le qui vive à bientôt oh